bonjour tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va encore vous encore parler des émulateurs ou cette fois ci je vais vous expliquer comment paramétrer l'émulateur super nintendo voilà donc je voulais aussi vous remercier puisque j'ai vu que j'avais 154 abonnés sur la chaîne donc merci à tous ceux qui sont abonnés qui me suivent c'est sympa ça fait plaisir et puis aussi sur ma page facebook où je crois qu'il ya 114 abonnés maintenant un truc dans le genre donc c'est super voilà je vais continuer à alimenter la page facebook continue à vous faire des vidéos quand j'aurai le temps et donc voilà donc merci à tous alors oui comme je disais je vais vous parler de l'émulateur sns 9x ex plus qui est un émulateur pour la super nintendo c'est un émulateur qui est payant mais je crois de mémoire qu'on le trouve aussi en version gratuite je sais pas vraiment quelle est la différence entre les deux après de toute façon il va pas chercher bien loin parce que je crois qu'il doit dans les trois euros et franchement trois euros pour pouvoir jouer à tous les jeux de la super nintendo franchement ça vaut le coup donc c'est la même personne qui a développé cet émulateur que les émulateurs en points ému comme le gbc point mu qu'on voit à côté ou le gba point mu etc donc je je trouve que ce sont des émulateurs qui sont non seulement assez intuitif et bien fait et au delà de ça en plus ils fonctionnent très bien notamment par exemple aucun souci avec cet émulateur pour faire tourner des jeux super nintendo qui utilisent le mode 7 qui était le mode utilisé notamment pour mario kart etc pour d'autres jeux et ça passe plutôt bien donc trêve de bavardage on va rentrer dans l'émulateur donc comme d'habitude voilà on a toujours à peu près le même type de présentation donc là j'ai la dernière version vu que moi j'ai pris une version payante donc elle se met un jour donc on a en version 1.5 points 34 donc comme d'habitude sur le menu d'introduction entre guillemets vous avez la première partie qui sert à charger les jeux le load game donc si vous rentrez dedans tout simplement après lui avoir donné le chemin vous allez retrouver vos roms donc moi j'avais donné le chemin déjà sur mon disque dur alors petite chose à savoir je sais pas si vous voyez enfin en haut à gauche de l'écran vous avez une petite flèche vers le haut c'est sur cette petite flèche qu'il faut cliquer pour pouvoir on va dire changer le chemin vers lequel enfin vers lequel sont rangés pour aller trouver pardon le dossier où sont rangés vos roms et avec la manette voyez on n'arrive pas à l'atteindre c'est à dire que si on monte on reste toujours dans la liste des jeux donc l'idéal c'est de brancher une souris en usb sur la shield tv pour pouvoir atteindre ce petit cette petite flèche vers le haut qui vous permettra ensuite de changer tous les tout le chemin donc soit une souris en usb soit un trackpad ça marche très bien moi c'est ce que j'ai j'ai une petite télécommande avec trackpad intégré qui est branché et vous voyez là je le vais la déplacer et en fait c'est ici qu'il va falloir venir cliquer pour pouvoir changer le chemin voyez donc là à partir de là je retourne en arrière mais voilà sinon à la manette c'est difficile à atteindre vu que c'était prévu pour pour du tactile à la base donc je vais sortir voilà donc ça c'est la petite astuce à savoir pour beaucoup d'émulateurs d'une manière générale quand vous voulez les paramétrer bien l'idéal c'est de brancher une souris comme ça vous serez pas embêté pour pas mal de petits trucs donc voilà ici tout simplement c'est là on va retrouver la liste des jeux voilà donc si on appuie bien sûr ça lance le jeu un là j'ai appuyé sur a pas de souci le jeu se lance et ensuite on peut jouer il ya pas de problème sortir du jeu voilà je suis sorti de l'émulateur c'est pas grave on y retourne donc comme je disais la première partie lot game pour les charger les jeux ici sur recent game ça va tout simplement vous reprendre une liste des derniers jeux que vous avez lancé donc c'est une sorte de raccourci plutôt pratique pour éviter d'aller retourner dans la liste à chaque fois si vous voulez jouer souvent au même jeu ensuite ici je ne sais pas à quoi ça sert je n'ai pas testé après vous avez la partie on screen input setup qui permet tout simplement de paramétrer la manette à l'écran pour ceux qui jouent sur téléphone ou sur tablette et qui n'ont pas de manette vous voyez le virtual gamepad bon moi je l'ai mis sur off puisque sur HLTV j'utilise la manette mais vous pouvez le passer évidemment sur on pour qu'il apparaisse à l'écran ou en auto c'est à dire que dès lors que l'écran est touché la manette va apparaître ensuite vous avez là c'est pour paramétrer pour quel le joueur pour le joueur 1 je ne sais pas trop comment on peut jouer à deux à moins qu'ils mettent deux manettes sur le même écran mais ça me paraît un petit peu compliqué en tout cas en tactile j'entends ensuite ici je ne suis pas allé voir ce que c'était là vous pouvez régler la taille des boutons la position des boutons et après il ya voilà d'autres ça c'est voilà ce que vous souhaitez faire apparaître à l'écran voilà donc bon moi effectivement je ne l'utilise pas vu que je joue sur HLTV et donc j'utilise la manette plus intéressant et plus important en tout cas pour ceux qui ont une shield tv c'est ici sur K gamepad input setup que vous allez régler la manette donc c'est un émulateur qui détecte d'origine la manette mais vous pouvez affiner ou voilà régler vraiment la manette comme vous le souhaitez première étape vous vous mettez sur le auto-detect device to setup avec votre manette vous appuyez un coup il va vous demander d'appuyer un coup sur la manette pour la détecter et surtout pour rentrer on va dire dans la configuration plus précise de la manette donc vous voyez là on apparaît sur le là on va pouvoir configurer les boutons on vous met pour calme player donc là c'est pour le player 1 si vous voulez paramétrer une manette pour un deuxième joueur ça marche très bien j'ai essayé il suffit avec la deuxième manette de faire la même chose sauf qu'ensuite vous allez affecter un 2 en disant cette manette correspond au joueur 2 1 tout simplement ici vous avez le type de profil donc moi je suis en custom parce que j'ai réglé les boutons comme je le souhaite mais vous pouvez voyez il ya des quelques pré réglages existants notamment si vous utilisez une manette play 3 vous pouvez sélectionner et donc les boutons vont s'affecter automatiquement de manière plutôt logique sur la manette playstation 3 qui ressemblait de toute façon à la manette super nes en tout cas en termes de boutons et vous pouvez aussi sélectionner la manette nvidia shield voilà moi j'ai fait du custom parce qu'à l'époque il n'y avait pas cette option et j'avais tout réglé donc c'est ici que vous allez pouvoir régler les boutons précisément de la manette sur le set gamepad case donc vous appuyez dessus et c'est là tout simplement si vous voulez par exemple dire mais pour aller vers l'eau avec la croix directionnelle je veux donc cliquer sur le bouton haut de la croix directionnelle vous cliquez d'abord avec le bouton a pour entrer et vous allez vers le haut et vous voyez ça vous met bien up de sélectionner vers le haut droite à gauche ainsi de suite là vous pouvez faire des combos alors bon en fait c'est pour les les diagonales mais pas besoin de régler heureusement il les prend j'ai essayé sur street fighter pas de souci ensuite vous pouvez sélectionner select donc moi j'ai utilisé la touche la touche r enfin le l thème c'est le la r3 je crois l3 pardon c'est à dire les petits quand je clique sur le bouton analogique sur le pad analogique puisque en fait la flèche retour sur la manette je m'en sers pour quitter l'émulateur donc j'ai mis select ici start je l'ai mis sur le bouton start de la manette et ensuite le bouton voilà qui correspond au bouton de la super nes je les ai mis évidemment sur la manette et le l1 et le r donc voilà ici vous pouvez vraiment régler comme vous le souhaitez les boutons de la manette donc on va quitter ensuite assez intéressant aussi le setting game action vous permet d'affecter un bouton pour une action qui est liée à l'émulateur notamment par exemple pour ouvrir le menu de l'émulateur etc moi je l'ai surtout utilisé pour affecter le bouton exit pour quitter l'émulateur en appuyant sur la flèche retour de la manette voilà j'ai mis donc l'action back le bouton back sur l'action exit de l'émulateur donc ensuite vous voyez là j'ai fait une bêtise j'ai cliqué au mauvais endroit voilà je reviens ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre ici on peut renommer le profil de la manette on peut le remettre à blanc enfin le supprimer tout du moins et pour le reste je n'ai touché à rien voilà la manette et à ce moment là est réglé vous avez ici des options général je ne sais pas quoi ça sert j'ai touché à rien aussi voilà ici j'ai pas été chercher plus loin au niveau des réglages dernière partie intéressante au niveau des options vous avez les réglages vidéo donc on va aller les voir ensemble donc ici vous allez pouvoir donner des effets à l'image notamment sur image effect il existe des petits filtres qui permettent d'améliorer la définition en tout cas de l'image moi j'utilise le hq 2x qui va de voilà va augmenter la résolution pardon mais vous pouvez en utiliser d'autres comme comme toujours comme je vous dis vous pouvez faire des tests et puis l'image qui vous convient le mieux vous vous le gardez vous avez aussi la possibilité de zoomer bon je laisse à 100% pas de problème et l'aspect aussi de de l'image moi je joue en quatre tiers mais vous pouvez jouer en full screen voilà après ça aussi c'est un choix personnel et il existe aussi je crois que c'est ici voilà des effets des filtres qu'on peut rajouter comme l'effet skyline qui va donner un peu que skyline ce qui va donner l'impression peut-être de jouer sur un écran cathodique pareil avec le crt crt 2x alors je moi j'ai rien mis pour l'instant mais c'est pareil vous pouvez essayer ça rajoute des effets plus ou moins pixelisé plus ou moins old school donc voilà c'est quand même pas mal il ya quand même pas mal de possibilités ensuite sur cette partie là je n'ai pas touché au reste j'ai laissé comme ça pour moi ça fonctionne bien sur la partie audio aussi quelques réglages possibles moi je suis en 48 kHz mais voilà je vais pas essayer d'autre chose qu'est ce qu'on a d'autre au niveau du système alors voilà ici vous allez pouvoir régler alors ça c'est plutôt très pratique vous avez un système d'auto d'auto sauvegarde quand vous quittez le jeu je vous montrerai tout à l'heure mais voilà quand vous quittez un jeu il va sauvegarder automatiquement et quand vous allez le relancer plus tard il vous demandera si vous voulez recommencer depuis le début le jeu ou reprendre où vous en étiez ensuite on peut demander si on confirme les sauvegardes les self state etc donc le reste je n'y ai pas touché et cette partie là j'ai touché à rien je ne sais pas vraiment à quoi ça sert en tout cas l'émulateur fonctionne très bien sans toucher à quoi que ce soit donc voilà voyez c'est relativement simple c'est un émulateur qui est très simple à installer il n'y a pas d'histoire de bios il n'y a pas de voilà une chose particulière si ce n'est régler la manette et ensuite c'est bon vous pouvez jouer et bien sûr donner le chemin vers les jeux vers le dossier pardon se trouvent les les roms du jeu donc si on lance on va passer par hyperspin mais on va lancer un jeu snes baisser le son voilà donc on arrive sur la wheel super nintendo et si on lance on aurait pu lancer coup spot par exemple donc voilà le jeu va se lancer donc bon il n'y a pas de souvenirs j'ai pas souvenir d'avoir vu des jeux qui ne passaient pas dans tous ceux que j'ai testé parce que l'émulateur est quand même très au point après ça peut arriver dans ce cas là c'est peut-être la rom qui a un souci et il suffit de changer de rome et c'est allez on va faire un petit start bon je m'excuse par avance pour le bruit des des boutons de la manette mais comme je j'enregistre avec le micro de la manette forcément ça fait un petit peu de bruit on va lancer la partie voilà donc juste pour vous montrer n'importe quoi un petit saut voilà donc admettons vous êtes là en pleine partie et puis il faut arrêter si vous faites un petit exit à en touchant le bouton bac de la manette je dis oui je veux quitter et puis deux heures plus tard je veux reprendre quand je relance et cool spot voyez me demande si je veux reprendre où j'en étais je fais continue et je reprends exactement où j'en étais donc c'est plutôt très pratique mais on peut aussi faire des sauvegardes à tout moment vous êtes là vous faites un petit retour vous mettez non vous ne voulez pas sortir vous allez arriver dans le menu vous allez faire une save state voyez ici donc là on va continuer à jouer si j'arrive à sauter voilà voilà on va aller plus loin voilà et puis admettons à j'ai raté mon niveau je veux reprendre un petit retour dos et je fais un petit lot state et je vais on me demande si je veux vraiment recharger la sauvegarde je fais oui et je reviens où j'étais tout à l'heure vous voyez donc plutôt pratique donc c'est un émulateur qui fonctionne très bien voilà on va quitter donc je continuerai à faire d'autres émulateurs j'en ai fait déjà pas mal mais je pense qu'il en reste d'autres à faire donc voilà c'est prévu évidemment je suis sinon en train de travailler en ce moment sur l'ajout d'une wheel amiga 500 sur l'hyperspin et là je suis super content parce que ça fait un moment que j'avais envie d'émuler l'amiga 500 et j'ai trouvé enfin voilà il existe une méthode pour lancer les jeux en direct donc ça c'est une des futures mise à jour à venir sur mes configurations voilà et puis sinon encore une fois que vous dire sinon vous remerciez de me suivre et puis je vous souhaite à tous un bon samedi et je vous dis à bientôt merci au revoir